Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendant en Direct. Alors aujourd'hui, on se trouve à la Roche-sur-Yon et on va parler de radio, puisque dimanche, c'est la journée internationale de la radio portée par l'UNESCO. L'occasion pour nous de nous pencher sur une association graffiti et dont je suis avec le coordinateur aujourd'hui. Bonjour Lionel Bernard. Bonjour. Alors je viens de le dire, vous êtes coordinateur de l'association graffiti, vous faites de la radio. Pour recontextualiser un petit peu, graffiti, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Graffiti, c'est une association, elle gère la radio graffiti, mais elle a aussi d'autres activités. La radio graffiti, elle existe depuis 1986. Donc on a quelques années maintenant, on a 36 ans cette année. Et l'association, elle porte d'autres projets également, toujours en lien avec la radio. Effectivement, il y a la radio avec ses bénévoles, ses animateurs. Et on a aussi une partie événements. On est connu aussi pour l'organisation de la fête de la musique, de la bourse sonore, de l'apéro mix et d'autres événements, souvent en partenariat avec d'autres structures. On fait régulièrement une soirée aussi avec le Concorde. Et puis après, on a deux autres pôles d'activité. On a une partie atelier radio où on intervient collège, lycée, centre de loisirs. On intervient à peu près partout sur ces questions-là, toutes les questions d'éducation aux médias. Et puis on a une partie podcast qu'on développe actuellement avec une plateforme pour héberger des podcasts. Et puis pour ouvrir la porte aussi aux gens qui veulent se lancer dans le podcast, qui ont besoin d'être accompagnés. Aujourd'hui, l'association, elle est reconnue pour ses compétences, sur la prise de son, le montage, l'hébergement, la diffusion. Voilà, donc si vous souhaitez vous lancer dans le podcast, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, vous me parlez de radio, de podcast, de web. Aujourd'hui, c'est vrai que l'évolution de la radio va très vite. Et finalement, quand on parle de radio, on ne pense peut-être plus forcément à l'FM, enfin au FM. C'est vraiment tout un... C'est plusieurs supports finalement, en fait. C'est ça, exactement. Après, la radio, elle a 100 ans depuis pas longtemps, depuis décembre dernier. Et moi, je trouve que c'est un média qui justement a toujours su évoluer, a toujours su s'adapter aussi aux évolutions technologiques et à la société. On a commencé avec les grandes ondes. Fin 70, c'est l'arrivée de la FM, c'est la possibilité de diffuser en stéréo avec une meilleure qualité. Dans 2020, alors nous, c'est pareil aussi, on diffuse également en radio numérique, en DAB+, qui aujourd'hui permet encore une meilleure diffusion aussi de la radio. Et puis, à côté de ça, on diffuse aussi en FM depuis maintenant une quinzaine d'années. Voilà, Graffiti a toujours eu cette envie aussi de s'adapter et puis aussi un petit peu des challenges technologiques aussi. Voilà, parce que souvent, ça demande vraiment de se pencher sur le sujet pour pouvoir se lancer sur ça. Mais assez rapidement, on a été disponible en streaming sur Internet. Bon, la FM, ça a toujours fait partie de Graffiti. Et puis aussi, la diffusion en DAB depuis maintenant trois ans. Et voilà, et le podcast aussi, mais qui a toujours été un petit peu présent à Graffiti, qui là se développe un petit peu plus actuellement. L'idée, c'est vraiment de toucher un petit peu tout public aussi, jeunes comme plus âgés. C'est ça, effectivement, on voit que ces supports sont complémentaires. Le podcast, effectivement, correspond plus à une écoute plus jeune, on va dire. Et puis voilà, chacun y trouve son support, même si aujourd'hui, on a des gens qui vont écouter différents formats. Moi, je vais écouter la FM dans ma voiture en venant au travail. Je vais écouter un podcast. Et puis, je vais écouter un replay sur le site de la radio en fin d'après-midi, par exemple. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur une écoute comme ça, avec différents supports. Alors vous, vous êtes quand même très, vous êtes ancré local. L'importance aujourd'hui d'une radio locale, enfin, l'émission principale, c'est quand même assez différent du national. Exactement. C'est de donner la parole aux acteurs du territoire. Effectivement, une petite association qui va organiser un événement ne va pas forcément pouvoir avoir une audience nationale et va souvent nous contacter et on va l'inviter pour pouvoir parler de son projet. Voilà, on va relayer aussi son projet sur ça. Et puis après, nous, c'est vrai qu'il y a aussi les partenariats, l'agenda culturel, la revue de presse qui vont mettre en avant, effectivement, toute l'activité du territoire. Et vous, vous êtes donc coordinateur de graffiti depuis maintenant presque une dizaine d'années. C'est ça. À peu près. Comment vous êtes tombé dans le monde de la radio ? Si j'ai bien compris, c'est une passion aussi pour vous depuis le départ ? Oui, oui. Ça fait partie des métiers passion. J'ai toujours écouté la radio. Depuis tout petit, j'ai toujours écouté la radio. J'ai toujours été un gros consommateur de radio. Alors là, on arrive dans les locaux justement de graffiti. Je passe. Je vous suis. Donc oui, vous avez toujours finalement écouté la radio. J'ai toujours écouté la radio. Quand je suis arrivé sur la Roche-sur-Yon, je me suis rapproché de graffiti parce que j'étais d'abord auditeur. Et ensuite, je suis devenu bénévole à graffiti. C'est là où j'ai découvert un petit peu tout ce monde là. Et puis, j'ai surtout trouvé aussi des gens aussi. Enfin, les autres bénévoles et tout. C'est aussi une chouette équipe aussi, graffiti. C'est aujourd'hui un peu plus de 40 bénévoles. C'est trois salariés. C'est plein de partenariats. Et je pense qu'il y a ça aussi. C'est ce que graffiti est aussi connu pour ça. Je pense que beaucoup de monde sont passés à graffiti. On a des bénévoles aujourd'hui qui sont là depuis plus de 10 ans, 15 ans aussi. Parce que voilà, c'est aussi une belle équipe et des chouettes personnes. Alors, vous parlez de l'équipe ici. Là, on est dans les studios. Je préfère le préciser. On est combien à graffiti aujourd'hui ? Comment ça se développe ? Il y a des projets aussi futurs pour cette association-là ? Alors, il y a des projets. Aujourd'hui, graffiti, c'est surtout de pouvoir accueillir les bénévoles qui souhaitent faire de la radio. Si demain, vous voulez faire de la radio, vous n'avez pas forcément envie d'être sur France Inter à la matinale. Et puis, bon, ils n'ouvrent pas forcément les portes comme ça. Voilà, chacun, chaque personne qui veut faire de la radio peut venir à graffiti avec un projet. On va l'accompagner sur comment ça marche, le matériel et tout ça. Et une fois que la personne est autonome, on va décider d'un créneau. Aujourd'hui, la grille, elle est très complète. On a même des émissions qui se partagent des créneaux. Le mardi soir, il y a, par exemple, Juste le Banque et l'émission de sport, trois fois par mois, parce que le quatrième mardi, c'est l'histoire de femmes. Voilà, donc on est quand même sur une grille qui est quand même assez dense aujourd'hui. Le dernier appel à bénévoles a très bien marché, alors que la période de Covid, c'est quand même pas évident. Mais on a eu plusieurs réponses et maintenant, on a une nouvelle émission sur le numérique. On a une émission sur le sport. On a une émission sur la cuisine. On est très divers, finalement. Ah oui, c'est très, voilà, effectivement. Il y a des émissions sur le rock. Il y a des émissions sur les différents types de musique. Voilà, c'est assez complet. Et pour terminer, en quelques mots, pourquoi c'est important aussi de pouvoir ouvrir le monde de la radio comme ça à tous ? C'est la liberté d'expression, c'est la démocratie. Et puis, on s'aperçoit aussi, on le voit aussi, mais c'est que la radio, c'est aussi un média de confiance. C'est d'ailleurs la thématique pour la Journée mondiale de la radio de ce dimanche. Très bien, ballons que vie à la radio, alors. Exactement. Merci Lionel Bernard de nous avoir accueillis ici dans vos studios. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous retrouve très, très vite pour une nouvelle Vendée en direct. Sous-titrage ST' 501